salut à tous c'est nico bienvenue dans le 57e épisode dans cette vidéo je vais vous présenter comment utiliser les nouvelles fonctionnalités de css3 pour ajouter des petits effets sur nos pages web alors j'ai pris l'exemple de photographie sur paris auquel quand on va les survoler ça va nous faire un petit effet de grossissement et puis un petit angle alors pour faire ça j'ai déjà un dossier avec cinq photos que je vais vous montrer le voici donc j'ai mes cinq photos j'ai mon fichier html et j'ai un dossier dans lequel j'ai un fichier css et un dossier de fontes parce que j'ai utilisé une police spéciale que vous voyez ici et pour cela j'ai utilisé le tutoriel que je vous avais déjà présenté sur l'utilisation d'une police personnalisée sur nos sites internet alors ensuite dans ce dossier j'ai également ce dossier nb project qui est en fait lié à l'utilisation de netbeans alors voilà je vais vous laisser jeter un coup d'oeil à mon fichier html donc là j'ai un titre j'ai une div qui contient en fait les cinq photos donc la div elle a la classe photo avec un s et les cinq photos et on chacune une classe photo mais c'est inutile en fait alors je vais tout de suite supprimer ses classes pour gagner un petit peu de place dans mon code et je vais vous présenter ensuite comment on rajoute les petits effets hop voilà donc pour ajouter les petits effets j'ai un fichier de style qui est lié ici avec link rel égale style sheet texte css etc donc qui pointe vers le dossier style et le fichier tuto point css donc voici mon fichier avec au tout début bas les petites lignes qui sont liées à l'utilisation d'une police personnalisée ensuite bah mon texte il est centré dans la page ici ben je j'indique simplement que le titre de la page il utilise cette police personnalisée il fait celle taille là il a une marge vers le bas etc donc pour l'instant voilà j'ai supprimé les styles qui avaient hop je vais vous montrer pour l'instant ce que ça donne si je rafraîchis voilà donc pour l'instant j'ai simplement mes images qui s'affichent sur la page et ben j'ai aucun effet pour l'instant donc je vais rajouter ces petits effets alors pour la première chose à faire c'est de faire les images un peu plus petites de rajouter une bordure blanche alors là je vais sélectionner les photos toutes les images donc en fait les images ce sont tous les éléments images img qui sont filles de la div photo donc je commence avec photo et img donc là à l'intérieur je vais définir une bordure de 10 pixels continue et qui soit blanche voilà donc bien sûr si maintenant je rafraîchis je peux voir que l'espace entre les images un petit peu grandi mais je vois toujours pas de bordure donc bah ici je vais rajouter en fait un petit effet d'ombre sur les images pour bien voir la bordure alors l'ombre c'est avec la propriété box shadow box tiré shadow et qui prend quelques attributs donc le premier c'est le le décalage en hauteur le décalage ensuite vers la droite ensuite la la profondeur de l'ombre donc moi dans mon cas je vais prendre 10 pixels et une nombre de couleurs noires alors là vous voyez que le décalage entre le vers le vers le bas et le décalage vers la droite je les ai mis à 0 parce qu'en fait je veux avoir une ombre sur toute la bordure de l'image alors là bien sûr on voit pas parce que j'utilise chrome il ya des petites différences entre les navigateurs donc chaque navigateur va comprendre différemment les les attributs css donc surtout les attributs comme le les attributs d'ombre les attributs liés aux transitions css donc en fait pour chrome et safari qui utilisent le moteur webkit eh bien on va devoir ajouter le précis le préfixe ou est tiré webkit tiré box tiré shadow voilà préfixe tiré webkit pour pour firefox ça va être le préfixe moz de mozilla et pour opera opera utilise directement le box shadow sans préfixe donc pour l'instant j'ai juste rajouté pour dans l'une dans mon cas quand j'utilise chrome le préfixe webkit et je rafraîchis et là on va voir que j'ai ma bordure qui s'est rajouté enfin mon petit ombre petit ton qui s'est rajouté et donc qui me permet de voir la bordure blanche donc je vais accentuer un petit peu l'effet d'ombrage je vais le mettre à 20% et aussi je vais me rendre les images un peu plus petites donc je vais les mettre je vais définir leur largeur à une taille de 200 pixels voilà et je rafraîchis la page donc là on voit que les images ont bien rapide ici avec une ombre pas mal et ici je vais rajouter de l'espace entre ces photos avec la propriété margin donc je vais rajouter une marge de 40 pixels entre chacune de ces photos voilà et donc pour le moment j'ai mes photos qui sont bien alignées ce que je voudrais également c'est les aligner vers le haut donc avec la propriété verticale à ligne deux points top voilà et maintenant j'ai toutes mes photos qui sont alignées vers le haut ensuite je vais commencer à définir les styles des photos lorsqu'on les valais survolé donc ce sont des styles différents là aussi je vais je vais tout faire en css et ici il va falloir sélectionner dans la définition de des attributs css uniquement les photos qui sont survolées donc là je vais reprendre je vais faire un copier coller de ce que j'ai déjà fait et parce que je veux dire en fait c'est que quand je vais survoler la largeur va être plus grande par exemple 300 pixels et je vais réduire les marges ça je vais vous montrer après en gros là je vais je vais augmenter la taille de l'image mais seulement au survol et pour dire que c'est seulement au survol je vais rajouter deux points over à chauver voilà et en groupe à ce sélecteur va dire que ses propriétés de style s'appliquent uniquement aux images contenus dans la dans la div photo qui sont survolé donc là j'ai sauvegardé je rafraîchis et je survole et là vous pouvez voir que les images s'agrandissent donc ça c'est bien mais en revanche il va falloir que j'évite que les autres photos se décalent donc je vais retirer la marge que j'avais rajouté au préalable et donc au survol maintenant la photo s'agrandit et la marge disparaît donc ça me permet d'avoir juste un petit décalage un décalage minime des autres des autres photos voilà donc je pourrais rajouter ici un autre effet donc je vais rajouter déjà un petit peu plus de d'ombre sur ces sur ces photos survolées par exemple 30 pixels et je vais rajouter aussi un petit effet d'inclinaison alors les effets d'inclinaison on va les appliquer avec le la propriété transforme et donc là aussi il va falloir préfixer alors je vais préfixer dans mon cas avec webkit pour commencer et donc ici j'indique que je transforme avec l'attribut rotette ouvrez les parenthèses et moi je vais faire moins trois degrés d'inclinaison et je vais tester ça tout de suite je rafraîchis et voilà donc maintenant au survol la photo à une inclinaison de moins trois degrés donc ça c'est pas mal ça fonctionne sur chrome en revanche si je vais sur opéra que je rafraîchis on voit que l'inclinaison n'est pas faite alors ici va falloir préfixer cette fois ci non pas directement avec la propriété transforme et bien avec la propriété avec le préfixe haut haut pour opéra et je vais également le faire pour firefox avec le préfixe moz et je vais tester ça tout de suite donc voilà ici on voit bien que ça nous rajoute la petite inclinaison même chose sur firefox et maintenant on va s'intéresser aux transitions alors les transitions c'est des nouvelles propriétés de css qui apparaît en css3 qui va nous permettre de rajouter des petits effets de transition c'est à dire un changement d'effet progressif dans nos pages simplement en css alors qu'avant on aurait dû utiliser du javascript qui nous fait petit à petit les changements et bien là c'est uniquement css qui va donner les instructions navigateur les navigateurs vont comprendre et afficher à l'écran ces petits effets de de transition alors concrètement on va indiquer sur notre attribut image qu'ici on va on veut rajouter de la transition donc là aussi va falloir faire appel à nos attributs préfixés à nos propriétés préfixées donc la tirer webkit tirer transition et tirer durations durations avec en attribut le la durée et donc là je vais indiquer une seconde 1s je sauvegarde je vais faire ça sur sur chrome je recharge et voilà donc là maintenant au survol on voit bien que le l'affichage entre la petite photo et puis la grande photo avec inclinaison se fait comme ça un peu plus doucement avec un bel effet de transition donc là on l'a fait pour pour chrome maintenant il va falloir faire aussi pour firefox donc avec le préfixe moz toujours je sauvegarde je vais tester sur firefox voilà on voit que c'est un peu plus lent donc là aussi on voit que c'est un peu lent mais bon c'est ça le principe ensuite on pourrait rajouter d'autres effets tester un peu tout ça pour trouver vraiment les effets qu'on veut donc il y a pas mal de choses à faire avec les les transitions de css on peut faire des menus déroulant entièrement géré avec css donc point de vue accessibilité c'est le c'est le top et puis aussi pour le développeur parce que on va pouvoir vraiment indiquer que tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui fait partie du style de la page va être dans le fichier css et on va réserver à nos fichiers javascript uniquement le traitement donc là ça va être vraiment une belle avancée dans pour les pour les développeurs donc j'aurais pu vous présenter d'autres choses il ya vraiment beaucoup de choses à faire avec les transitions le mieux c'est de regarder d'autres tutos sur internet d'essayer de s'inspirer de sites existants en regardant le code source et de tester soi-même en jouant avec les paramètres en essayant divers propriétés donc moi je vous dis salut pour un prochain épisode